Le social. J'espère que vous vous rendez compte de l'attention et de la préoccupation que le gouvernement a vis-à-vis du social. Pas de manière structurelle majeure, mais à travers une attention particulière aux dossiers les plus brûlants. Pour montrer que le gouvernement de la République est là au service des citoyens de la République de Guinée. Je suis très heureux de l'effort que les ministres ont eu par rapport, par exemple, aux accidentés entre Massanta et Gekedou. La mobilisation des aéronefs, des hélicoptères, pour transporter les blessés ici, c'est une chose, c'est une première dans ce pays. Ou des simples passagers d'un quart sur Vendée qui fait un accident avec près de 16 morts et que les autorités dépêchent des hélicoptères pour les recueillir et les amener vers les centres hospitaliers les plus proches. C'est une première et cette première devra être poursuivie. Mais cela veut dire que sur le plan structural, il faudrait que nous puissions mettre les moyens à la disposition des services compétents. Notamment, la protection civile doit être mieux dotée, mieux outillée pour être en mesure d'accompagner effectivement cette politique. Ça, c'est un exemple. La question des sinistrés de quarantine, là aussi, est un autre exemple pour permettre d'accompagner une population sinistrée. Au-delà de l'urgence qui consiste à distribuer du riz, à distribuer du sucre, à leur permettre de manger, nous avons engagé également une politique pour permettre à ceux qui ne sont pas dans des conditions d'habitation optimales de pouvoir se reloger pour permettre, selon le schéma directeur de la ville de Conakry, de les insérer dans un programme qui leur permet de valoriser leur patrimoine en relation avec les pratiques des sociétés immobilières. J'entends certains railler cela pour dire que si c'est eux qu'ils préfèrent mourir, c'est une bêtise et c'est une irresponsabilité de parler comme ça. Parce que, dans d'autres circonstances, certains, par eux-mêmes, sont obligés de chercher un partenaire financier pour dire j'ai une parcelle, deux parcelles. Quelles sont les conditions pour que je puisse vous donner ma parcelle en bail pour pouvoir, par la suite, partager pratiquement ce patrimoine ? L'État-là accompagne les populations dans une situation de détresse. Les mets dans une situation où ils peuvent négocier de manière optimale pour que leur patrimoine, à titre personnel, puisse être protégé, valorisé pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour l'avenir. Et des compatriotes, semblent-ils mieux intentionnés pour nos compatriotes, disent que si vous vous engagez dans ça, c'est une duperie. Bref, c'est pour dire que sur le plan social aussi, nous ferons un effort. Sur le plan social, il y a eu des choses qui se sont passées par les années antérieures. Mais ce n'est pas le moment de tirer des leçons ou de parler de ça. Sur le plan de la santé, la santé a connu, dans un passé récent, une certaine détérioration. Je rappelle que nous avons subi Ebola, nous avons subi le Covid. Nous devons aller dans le sens de renforcement du processus de la vaccination pour protéger les enfants qui naissent et protéger la population. Le secteur de la santé mérite une attention particulière parce que c'est un secteur qui protège les vies. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, les épidémies sont pires que les bombes nucléaires. Pour un rien, un pays peut se retrouver dans une situation économiquement et socialement désastreuse à partir d'un virus dont vous ne pouvez pas savoir comment il peut naître, comment il peut se développer, comment il peut contaminer toute une population. Donc la question de la santé publique et de la santé de manière générale fait partie des préoccupations stratégiques dont notre pays ne doit pas en reste. corrigeons nos insuffisances pour aller de l'avant. Et demain, à l'Abbé, nous allons lancer, disons, une campagne de vaccination avec le ministre de la Santé. Bref, on ne dort pas. On fait ce que nous avons à faire. Le dialogue politique va être accéléré. Le format sera revu pour plus d'efficacité et plus d'inclusivité. Et... ...